Musique Méditation du 18 août Demandez ce qui convient La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie Citation de Soren Kierkegaard Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Genèse 30, verset 1 L'envie a conduit cette matriarche biblique à penser que si elle n'avait pas d'enfant, elle mourrait. Ironiquement, cinq chapitres plus loin, nous découvrons que, pendant les douleurs de l'accouchement, Rachel mourut. Genèse 35, verset 17 à 19 Ce dont Rachel pensait avoir besoin pour ne pas mourir est ce qui a causé sa mort. Combien de fois dans notre relation avec Dieu, quelque chose de semblable nous arrive ? Sous l'effet d'émotions intenses et difficiles à supporter, nous lui demandons des choses en croyant qu'elles résoudront le problème du moment. Mais en réalité, elles seront une source de souffrance, de conflits et même de mort, physique ou spirituelle. Ce dont nous croyons avoir besoin pour donner un sens à notre vie, finit par miner notre existence dans son ensemble. C'est pourquoi Dieu, qui sait tout, nous invite avec amour à soumettre notre jugement humain limité à son jugement, qui est celui d'un Père qui nous aime et qui sait ce qui nous convient. Contrairement à nous qui très souvent confondons ce que nous voulons, ce qui nous est nécessaire et ce qui nous convient. C'est ainsi que, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, les versets 26 à 27. C'est vrai, nous ne savons pas ce qui convient. Nous pensons que oui, mais ce n'est pas le cas. Nous l'admettrions si nous étions plus humbles. Ceci, loin de nous conduire à cesser de demander à Dieu de répondre aux désirs de notre cœur, devrait nous conduire à une analyse de ses désirs, et comme résultat de cette analyse, à une humilité qui fait confiance à Dieu pour savoir comment interpréter et répondre, non pas selon notre vision limitée, mais selon son panorama plus large. Un autre enseignement précieux de l'expérience de Rachel est que nos demandes à Dieu ne devraient pas tant être conditionnées par des émotions passagères que par un sentiment de gratitude envers le Seigneur pour la manière dont il dirige nos vies. Il s'agit de croire que Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait l'être, s'il pouvait voir la fin dès le commencement et apercevoir la gloire du dessein qu'ils servent en qualité de collaborateur de Dieu. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 22 à la paille 189, livre écrit par Ellen G. White. Cela devrait être le filtre de chacune de nos demandes, car cela changera radicalement notre attitude. Le verset du jour se trouve dans Romain 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada